Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul et nouveautés. Ces derniers jours j'ai reçu des produits de la part d'Octoly et j'ai aussi fait quelques achats. Du coup je me suis dit que j'allais vous les montrer plutôt que d'attendre d'en faire une vidéo favori et découverte. Et je vais commencer tout de suite par ce qui sent le meilleur sous mon nez. Une bombe de bain de chez Lush bien évidemment. Qui sent bon, mais bon ! Je sais que toutes les bombes de bain de Lush sentent en général bon, mais alors celle-là c'est un bonheur olfactif. Bien évidemment je n'ai pas pensé à garder le ticket pour vous dire et le prix et le nom. Mais je vous mettrai ça sur l'écran et en barre d'infos parce que c'est vraiment délicieux comme odeur. Je ne saurais même pas décrire. C'est un peu une odeur marine je trouve. Pas fleurie, pas en mode capiteux mais très fraîche. Délicieux. Je vous mettrai le nom pour que vous puissiez aller la sentir par vous-même parce que j'adore. J'en avais acheté une deuxième, je l'ai déjà utilisée, je vous l'avais montrée en Instastory. Et d'ailleurs vous avez été beaucoup à rire parce que c'était une balistique grise. Et je pensais qu'elle allait faire l'eau du bain grise. Mais il s'est avéré qu'en fait elle rendait l'eau du bain plutôt brun caca. Voilà. Donc comment vous dire que quand on trempe dans une eau de cette couleur, même si on sait qu'on n'a pas eu de problème, on se demande un peu. Et vous avez vraiment rigolé en voyant les vidéos que je mettais sur Instagram parce que c'était vraiment pas beau. Alors que la balistique en soi, à la base, était très jolie. On aurait dit un oeuf de dragon comme dans Game of Thrones, c'est pour ça que je l'avais acheté. Et bon, elle sentait bon, elle avait une odeur un peu épicée justement. C'était un peu plus original que les odeurs de d'habitude. Je m'étais dit, allez test, c'est chouette quoi. Une nouvelle odeur un peu particulière à tester, à essayer dans le bain. Eh bien, l'odeur, oui. Elle laissait un petit film gras sur la peau, donc très agréable. Pas gras, mais je veux dire nourrissant, très sympa. Mais alors la couleur, c'était vraiment pas possible. Nope. No way. Vraiment, là, c'est... Non. Très très moche. D'ailleurs, Lush, si jamais vous m'entendez, changez cette couleur parce que c'est absolument atroce. Personne ne veut avoir un bain de cette couleur. On va rester dans les bonnes odeurs avec une nouvelle bougie de Bath & Body Works que j'ai acheté le week-end dernier, je pense. Parce que les bougies étaient à 12,50$. Et ça vaut vraiment la peine parce que ça, c'est une bougie qui en vaut 24,50$. Quasiment, ouais, moitié prix, à 50 cents près. Et ça vaut vraiment la peine parce que, bon, c'est une énorme bougie qui fait combien de grammes ? 411 grammes. Et celle-là sent totalement la lavande. Il n'y a pas d'autres senteurs. Laissez-moi juste regarder. Oui, c'est ça. Lavande et lavandin. Que lavande, je vais dire, il y a beaucoup d'odeurs de bougies, de parfums et tout ça, de... Comment dire ? Parfums d'ambiance qui sentent lavande et autre chose. Mais c'est une odeur très difficile à reproduire. Je trouve parce que ça peut vite sentir les toilettes et les désodorisants pour toilettes. Vous savez, c'est bien connu. La lavande, c'est utilisé pour désodoriser les toilettes. Mais là, c'est vraiment l'odeur de lavande fraîche, l'odeur de la plante. Et c'est parce que c'est fait avec des huiles essentielles de lavande qui sentent tout bonnement la fleur. Donc, ça, c'est bien. Parfait. Je l'adore. Je trouve que c'est très rafraîchissant. Et en plus, je trouve que la bougie est vraiment jolie. Donc, un très bon achat. Je me suis vraiment limitée. J'étais avec le crôlé. On s'est dit, bon, on adore les bougies Bath & Body Works. Mais on en a encore à finir. Donc, on va rester raisonnable. Et de toute façon, ils font régulièrement des promos comme ça. Où ils font deux pour le prix d'une ou deux plus, une gratuite. Ou les bougies à 12,50. Donc, on a été un peu raisonnable quand même. On passe au produit Octoly. Récemment, j'ai reçu plusieurs produits. Notamment, ces deux produits de Clarins qui sont de la gamme Hydra Essentiel. Vous savez qu'Octoly, c'est un genre de supermarché pour youtubeurs. Où, en fait, on fait une demande. Et si la marque accepte, on reçoit, on teste et on en parle. Et je teste ces deux produits depuis plusieurs jours maintenant. Vous voyez déjà que le sérum a pas mal descendu. C'est un sérum bifasé, bicérum intensif anti-soif. Et ça, c'est de la même gamme, donc. Hydra Essentiel, gel sorbet, désaltérant. Et c'est pour peau normale à mixte. Et j'ai choisi ces produits parce que je suis en recherche d'hydratation intensive. Intensive ! J'entends mon accent, en fait. Quelques secondes après avoir dit le mot, je me rends compte que je parle vraiment avec l'accent belge. J'ai vraiment la peau déshydratée malgré les litres d'eau que je bois. Ma peau est grasse. Salut ! C'est pas du tout sec, mais déshydratée. Donc c'est hyper embêtant parce que j'ai des ridules de déshydratation. Et j'ai commencé à utiliser ce combo. D'abord ça, et puis j'ai reçu ça. Et pour le moment, je dois dire que c'est plutôt agréable d'utilisation. Ça sent super bon. En fait, ça sent ma maman. Alors j'adore. Ça sent le parfum Light Blue de Dolce & Gabbana. Donc un peu citronné, mais pas trop fort. C'est pas un truc tellement parfumé que vous n'allez pas savoir l'appliquer sur votre peau. C'est juste délicatement parfumé. C'est vraiment très agréable d'utilisation. Pour le moment, je suis satisfaite de la texture, de l'application vraiment qui est agréable. Le gel est très sympa. C'est la première fois que j'ai un produit gel à tester pour le visage. Et je trouve que c'est très agréable sur la peau. Je ne peux pas encore dire évidemment si ça hydrate correctement la peau de mon visage. Mais je vais faire une routine de soins très bientôt. Donc je vous donnerai mon avis un peu plus complet sur ces produits. Mais pour le moment, j'aime beaucoup. Je suis satisfaite de ces premières utilisations. Et surtout, le packaging est super mignon. Bleu, un peu en métal brossé. Je trouve que ça fait très marin justement. J'aime beaucoup. Et toujours dans une optique de prendre soin de ma peau et d'éradiquer les boutons qui me pourrissent la vie. Et les points noirs et tout ça et tout ça. J'ai choisi la gamme Bioré Free Your Pores. Je ne sais pas si vous avez ça en France ou en Belgique. Tiens, dites-moi. Je sais que les strips anti-points noirs Bioré sont super connus, super efficaces. D'ailleurs, je les utilise aussi. Et là, il y avait moyen de tester un trio. Ça, c'est le nettoyant au charbon et à l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est hyper bon pour la peau, justement pour le traitement de l'acné et pour la purification du teint. Donc ça, c'est génial. J'ai commencé à utiliser ce nettoyant et je n'ai pas encore testé le gommage au charbon. Et j'ai déjà testé plusieurs fois le gommage au bicarbonate de soude parce qu'en fait, celui-là a 2% d'acide salicylique. Celui-là n'en a que 1%. Je me suis dit que j'allais essayer avec le plus fort. Alors, pour le moment, après quelques utilisations, ça a l'air d'être une bonne gamme. Le seul problème, c'est que ça pue la rage. Mais vraiment, ça sent un antibiotique que je prenais quand j'étais petite qui s'appelle Augmentin. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça pue, mais vraiment, ça sent le médicament, le mauvais médicament. Avec une espèce d'arrière-senteur d'orange, un peu comme du lysomucil. C'est abominable. Vraiment, vraiment. Je déteste l'odeur. Mais, je vais continuer à utiliser les produits parce que j'ai envie de voir si ça marche. Et si ça marche, et si c'est un bon nettoyant pour la peau et un bon gommage, je peux retenir ma respiration pendant les quelques minutes où je me lave le visage. Parce que ça ne reste absolument pas sur le visage. Heureusement. L'odeur s'estompe tout de suite dès que vous avez rincé. C'est pas une crème, c'est pas un parfum. Donc, c'est pas très grave si ça pue. Mais ça pue. Donc, encore une fois, Bioré, je ne sais pas si vous regardez mes vidéos en français. Mais, essayez d'améliorer un peu cette odeur parce que c'est absolument atroce. Autant les produits Clarins sentent bon, c'est un plaisir de les utiliser. Mais alors ça, je vais vraiment les tester pour leur efficacité, mais pas pour leur odeur. On continue avec les produits pour le visage avec deux masques que j'ai achetés hier chez Urban Outfitters. J'ai pris celui-là pour moi, purifiant. Et le Crollet a choisi celui-là. Pour les pauvres. Pour la care. Soin des pauvres. Un peu bizarre comme dénomination. Mais bon. Celui-là, il est censé être au vin rouge. Et Madoli a déjà testé ce masque dans une vidéo et elle avait dit que ça ne sentait pas le vin. Et ça n'avait pas la couleur du vin rouge, donc un peu décevant. Mais bon, c'est juste pour tester. Puis c'est lui qui a choisi. Et moi, j'ai pris celui aux algues. Ce sont des masques en tissu et on n'en a pas encore beaucoup utilisé. Je pense que le Crollet n'a jamais utilisé de masque en tissu. Donc, ce sera une bonne occasion. Ça coûtait 3$ l'unité. Je trouve que c'est encore raisonnable pour un masque qui est un peu fun. Je vous en donnerai des nouvelles, certainement, dans mes produits terminés ou peut-être dans mes favoris. On verra. Et les deux derniers articles de cette vidéo sont des vêtements. C'est rare que je vous présente des vêtements dans les halls. Mais si vous me suivez sur Instagram et sur les Instastories, vous aurez un petit sourire peut-être en voyant ces vêtements. J'ai acheté cette tenue chez Urban Outfitters aussi hier. Ça, c'est un body que le Crollet a choisi pour moi. Je lui ai dit, vas-y, conseille-moi des vêtements que tu aimes bien. Dis-moi ce que tu veux que j'essaye. Donc, je vais me la jouer, alerte à Malibou. C'est pas un maillot, c'est un body. Et il a vraiment le dos nu, très très bas. Je vais vous mettre une photo juste après de mon essayage, devant la cabine d'essayage, avec un éclairage quelque peu optimal. Mais bon, c'est juste pour que vous voyez la tenue. Parce qu'en fait, j'ai aussi pris ce pantalon très fluide, bleu marine, avec des espèces de ronds, de tâches, beige. Oula, la luminosité, c'est pas terrible quand je montre un vêtement. Et en fait, j'ai trouvé que l'association des deux rendait pas mal. C'est un pantalon taille haute, et qui est un peu pas de def, si je peux dire. C'est un peu un pantalon large, en matière très légère, donc. Et c'est hyper agréable à porter en été, parce que pour le moment, il fait chaud. Et avec ça, je trouve que ça donne pas mal, en fait. Bleu et rouge, c'est plutôt une belle association. Et si je vous dis que vous allez peut-être rire si vous me suivez sur Instagram, c'est parce que le Crollet a pris une photo, quelques photos de moi, pour que je vois le résultat. Et j'ai entendu dans mon dos... Ah bah oui, carrément. Ici, les meufs se font prendre en photo. En français. Donc, autant vous dire que quand je me suis retournée, la meuf a fait une drôle de tête, parce qu'elle devait pas s'attendre à ce que je comprenne. C'était ma petite aventure du week-end. C'était assez drôle, et en même temps, ça m'a un petit peu attristée. Voilà, je conclue la vidéo comme ça. Chers amis français, chers amis francophones, quand vous allez à New York, ou n'importe où dans le monde, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui parlent français un peu partout dans le monde. Suite à cette Instastory, vous avez été plusieurs à me dire que ça vous était déjà arrivé aussi, en tant que français, en tant que française, d'entendre un autre français parler sur vous, parce qu'il pensait que vous n'étiez pas francophones, les gars, peace and love, quoi ! Non mais tout ça pour dire que je me suis fait prendre en photo avec cette tenue, que je la trouvais plutôt pas mal, et que je l'ai prise, et qu'apparemment ça embêtait quelqu'un. Allez, sur cette petite anecdote, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez qu'on continue à papoter entre deux vidéos. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt !